Bonjour les amis, c'est Frédéric Tips sur le site gainefuté.com Donc dans cette vidéo très particulière, c'est plutôt une vidéo où je vais vous faire plusieurs petites annonces et de vous informer, donc il n'y aura pas de pronostic pour le mercredi 19 Je vous rappelle que pour aujourd'hui, vous avez le pronostic en vidéo sur la chaîne de Chelsea Leicester Non, pas de pronostic puisque pour moi les cotes sont vraiment très faibles D'ailleurs à ce sujet, je vais vous donner deux astuces et puis je vais vous faire quelques annonces Alors je ne vais pas vous faire une vidéo de 3 heures, donc quelques petites informations quand même plus ou moins importantes Là j'ai la confirmation en fait, Ibra, il y en a plusieurs qui m'avaient interpellé sur le fait de ses absences et de ses problèmes Mais ça serait plutôt physique et il sera effectivement, c'est fin de saison pour lui et pas d'euros pour Ibra J'ai mis un jour, vous allez pouvoir le récupérer par la même manière qu'habituellement Le fichier buteur a été mis un jour, j'ai arrêté au dimanche 16 Bon, ce n'est pas tout à fait la semaine 20 Et je vous annonce aussi une présentation du logiciel J'ai beaucoup de questions et j'aimerais vous inviter à une expérience pratiquement unique Je pense qu'en France, il n'y a pas encore eu Une conférence où en fait, vous allez pouvoir interagir avec votre micro et votre cam Si vous en avez une, minimum avec votre micro Je vais pouvoir faire des tours de table, vous allez voir, c'est quelque chose d'assez exceptionnel Donc j'aimerais profiter de vous présenter une des dernières fois le logiciel de stats Avant qu'il passe un abonnement à partir du 1er juin Donc après cette présentation, vous aurez la possibilité de l'acheter Mais il est encore possible actuellement de l'avoir en licence à vie Donc je ferai une présentation globale En même temps, je vais essayer d'inviter des utilisateurs afin qu'ils puissent témoigner Et vous verrez, je peux faire un tour de table, admettons de programmer 1 minute, 2 minutes Et leur laisser la parole pendant 1 minute, 2 minutes Soit poser des questions, soit présenter le logiciel et avoir leur retour d'expérience Donc j'aimerais faire un thèse Donc je ferai une présentation de 30 minutes du logiciel Et je répondrai pendant 30 minutes à peu près à vos questions si vous en avez Je vais vous mettre un lien, puisque en fait ça sera une salle de conférence privée Donc ça sera uniquement sur invitation évidemment Par contre la vidéo, évidemment je teste pour l'année prochaine Et je teste pour l'euro, certainement faire des animations La conférence sera diffusée en direct sur Youtube et sur Facebook Et pour pouvoir participer en commentaire, ça ne se passera pas au niveau de Facebook ni de Youtube Peut-être que je jetterai un oeil s'il y a des questions Mais ça sera bel et bien dans la conférence, il y a un chat Je vais vous montrer tout ça Donc je vous montre, alors pour les pronostics, vous allez pouvoir récupérer mes notes Et je vous montre d'abord deux petites astuces Donc si vous faites vos propres pronostics, je vous conseille de ne pas regarder les codes De faire votre étude et après coup vous regardez les codes Et vous regardez si vos probabilités que telle et telle équipe gagne se rapprochent de vos codes Mais sachez, je ne sais plus si je l'ai déjà dit Lorsque vous êtes sur Flash Score Vous avez effectivement la possibilité de voir la liste des matchs ainsi Mais si vous cliquez sur codes, déjà vous avez un avis Vous allez avoir un visuel sur l'ensemble des codes Donc ça, ça peut vous aider déjà d'une Alors la deuxième possibilité aussi d'avoir un visuel total C'est avec le site Hot Checker Je vais vous mettre des liens en descriptif et en commentaire Là il vous met vraiment tous les codes des matchs à venir sur l'ensemble des championnats Mais vous pouvez limiter Alors lorsque vous êtes sur Hot Checker Là il va vous mettre tous les codes et sur différents types de sport d'ailleurs Vous cliquez sur Football Et là, à Football, vous pouvez aussi limiter le marché Bon déjà, de par les dates Ce qui est quand même pas mal Voilà, en plus, une fois que vous êtes sur Football Vous pouvez limiter par exemple à l'élite européenne Donc c'est-à-dire les majeures ligues européennes Mais vous pouvez aussi isoler Moi je vous conseille de le faire comme ça en fait Et après d'isoler si vous voulez voir au niveau de Là c'est les 1 et 2 Si vous voulez voir par exemple les buteurs Chose que j'ai fait pour les buteurs Les 2 équipes marques Les ligues et les coupes majeures Les doubles chances Les over-under Le BTS Donc il y a énormément de choix Et comme ça vous avez un visuel Regardez, je vais vous mettre les over-under Vous avez quand même une idée globale Sur l'ensemble des ligues Tout de suite des codes Donc je l'ai utilisé évidemment C'est pour les buteurs Vous allez comprendre pourquoi Donc je vais vous montrer quand même le fichier buteur aussi Et lorsque vous sélectionnez une équipe Genre voilà ce qui m'intéressait Et pourquoi je vous parle de ça C'est qu'en fait j'ai sélectionné l'union de Berlin Parce que je vais vous dire pourquoi On va regarder le fichier buteur On va sélectionner l'union de Berlin Donc voilà par exemple l'union de Berlin Leipzig Donc c'est pareil Vous avez la possibilité de changer de marché Dans le sens où vous pouvez marquer le premier buteur Les buteurs à tout moment Donc c'est ce qui m'intéresse Les buteurs à tout moment Et là vous avez Kroos Qui est présent parmi les buteurs Et vous avez un visuel sur l'ensemble des codes des buteurs Donc là actuellement Kroos est à 2,60 Donc bon il faut voir par rapport à l'argent Vous pouvez enlever peut-être 0,10 Ça dépend C'est fluctuant entre 0,10 et 0,20 Mais ça peut être légèrement plus Donc voilà pour la première astuce C'est côté des codes Côté flash score Côté hot checker Et là plus particulièrement Lorsque vous recherchez vos codes pour les buteurs Pourquoi je vous parle de ça Donc évidemment j'ai mis à jour Donc c'est pas la semaine 20 Puisqu'on est dans la semaine 20 C'est un petit peu la semaine 20 bis Mais comme il y a des matchs ce soir et demain Donc je pense que ça va vous intéresser peut-être pour mettre à jour Donc j'ai mis à jour le fichier buteur Pour ceux qui découvrirez ce type de vidéo Et les pronos buteurs J'ai listé en fait l'ensemble des buteurs Qui ont Donc le fichier est classé par rapport à leur ratio en fait Genre les Venduski Marquent un but tous les 0,70 matchs Ce qui fait un but tous les 63 minutes Donc c'est classé par rapport à ça Essentiellement le top 50 Mais il y a tous les buteurs A partir du moment où un joueur marque un but Il est considéré comme buteur Je fais le point sur la sélection que j'avais faite Sur le dernier fichier Bon bah c'est un 2 sur 3 Et le troisième ne passe pas Parce qu'en fait Ibra n'a pas joué Il était absent Donc 2 sur 3 Et puis là c'est vraiment Bon j'ai marqué semaine 21 Mais bon ça va aller jusque la fin de semaine 21 Puisque en fait mis à part Là il n'y a pas de gros gros Il y a quand même des joueurs intéressants Mais par exemple Westam Lingard Je ne le prendrai pas Parce que je vois que Westam Est quand même en dedans Ils effritent leurs points Et bon c'est un petit peu Voilà quoi Par exemple là aussi Il y a ce joueur de Wolfsburg Qui peut être intéressant Qui est en retard Parce qu'il marque normalement Tous les 148 minutes Et là ça fait 331 minutes Qu'il n'a pas marqué Mais il n'y a plus rien Ils sont assurés de la Ligue des Champions Donc ça ne va pas jouer de la même façon Moi je veux vraiment valider des buteurs Qui ont vraiment besoin de se bouger les fesses Pour marquer un but Puisque leur équipe Ont besoin de ces points Ont besoin de marquer Donc le seul qui est dans ce cas là Je vous laisserez à garder dans nos fichiers Il y a uniquement et simplement Kroos de l'Union de Berlin C'est pour ça que je vous en parlais Il marque normalement tous les 189 minutes Donc un but tous les 2,10 matchs Et là ça fait 526 minutes Qu'il n'a plus marqué Donc il est à prendre oui Mais j'ai regardé aussi l'historique justement C'est qu'en fait il nous a fait des séries De 7, 8 et 9 matchs Sans marquer de but Donc là c'est pas par rapport aux minutes C'est par rapport au fait qu'il marque Ou il ne marque pas Donc vous pouvez aller sur Flash Score Vous mettez sur les classements Bundesliga Et sur le classement top buteur Et vous cherchez Kroos Je vais vous le faire rapidement Donc voilà Bundesliga Vous faites classement Vous faites top buteur Et vous cherchez Kroos Qui est ici le 11ème meilleur buteur Donc pourquoi je vous parle de lui Parce qu'il fait quand même partie des top buteurs Le problème c'est que ce monsieur Voilà Là on est déjà sur une série De 7 matchs sans avoir marqué Peu importe s'il a joué 1 minute Peu importe s'il a joué 90 minutes Mais dans le passé Bon là il a fait des bonnes séries Mais dans le passé C'est ce que je vous disais Dans les vidéos précédentes Il faudrait voir s'il a fait Et c'est ce que je vais mettre en place Pour la prochaine Voilà Par exemple là Quand il jouait en Turquie Là il a fait une série de 8 matchs Où il a joué en plus pratiquement tout le temps 8 matchs sans marquer de but Donc c'est vraiment pas un pur pur buteur Quoi en fait C'est ça que je vais vous dire Là il y a encore une série de 7 matchs Où il a pas marqué Mais il a fait aussi 8 matchs Voilà Ici là Il y a 5 matchs 6, 7, 8, 9 Donc 9 matchs Si on enlève celui où il était sur le banc Là c'était encore un bon niveau De ce liga Pourtant en 2018 Voilà Il a fait une série de 9 matchs Sans avoir marqué Donc ça Ça serait à prendre en compte Bon là Sur ce match Que je vous propose Sur le prochain match L'Union de Berlin L'Union de Berlin peut avoir encore des ambitions En fait Ça sera le match de samedi Pardon Pourquoi je vous le propose C'est ça Il faut regarder quand même cet aspect là Le problème C'est que ça sera contre Leipzig 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 c'est la meilleure défense De Bundesliga Il faut le savoir Donc voilà Ça va pas être évident Par contre C'est important Que l'Union de Berlin Consolide en fait Leur place En tour préliminaire De Ligue des Ligues Europa Le souci C'est ce que je vous dis Bon Leipzig Je pense qu'ils vont être détendus Il n'y a plus rien à jouer Ils peuvent pas gagner Le championnat C'est clair Leur place en Ligue des Champions Ils peuvent même pas être attrapés Ils sont assurément 2ème Et Bon Cette équipe là Nous habitue à faire aussi Des clean sheets Sauf que je vois que Les derniers matchs Il n'y a plus trop de clean sheets En fait Mais bon Ils sont coutumés du fait Regardez Ils nous ont fait des séries De clean sheets Ici 3 clean sheets Mais bon Les conditions Là encore une clean sheet Attention Là encore 3 clean sheets Bon Les conditions sont différentes Donc voilà C'est pour ça que je vous parle aussi De ce match Donc bon Au niveau buteur Moi tout simplement Il n'y a que celui-ci Que je validerai Mettez une petite pièce Et je vous propose Que celui-ci Parce qu'après Voilà quoi Les jeux sont faits Ou alors c'est trop proche Il y a par exemple Volant Mais volant Il marque un but Tous les 191 En 91 minutes Et là il a 237 Il serait un petit peu chaud Pour être pris Mais c'est encore récent C'est encore Moi je trouve Qu'il faut prendre des marges Quand même plus importantes En fait Et regarder les écarts Donc voilà Pour ce qui est de ça Donc je vais vous mettre Maintenant vous connaissez la maison Dans mon drive Mes notes Puisqu'en fait Regardez Moi ce qui me gêne C'est ce que je vous dis Au niveau des pronos Pour le 19 Pour le mercredi 19 C'est que les cotes Voilà Sont Trop faibles Ou alors Comme là Je ne veux pas jouer Everton Puisqu'en fait Ils sont très irréguliers L'alerte algo En plus Détecte Le NL2 Bon ça m'étonnerait Parce que Volsonton N'a plus rien à jouer Bon après Bon il y a des matchs C'est complètement fini Donc il n'y a plus rien à jouer Et puis après C'est des cotes pas value En fait Totonham Ok Ils ont besoin de gagner Mais à 1.52 Moi j'ai la probabilité À 55% On est loin du compte Donc voilà Donc je vous mets tout ça Je ne vais pas vous faire Une vidéo de 3 heures Je vous laisse tout ça Dans le drive Il va taper le lien Un linka.us Slash buteur16 Et le mot de passe C'est buteur Pour accéder au drive Et pour accéder au fichier Et puis Je vous rappelle Pour ceux qui Voudraient bénéficier Du bonus 150 euros Plus un free bet A la validation De votre compte Une offre de bienvenue Avec Netbet Avec le code FRED N'oubliez pas Votre petit like Je réponds à vos questions En commentaire Et puis je vous donne rendez-vous Donc vendredi 21 Une conférence Où je présente Uniquement Et excellentiellement Le logiciel de stat De foot Et puis On fera en même temps Un test D'interaction Micro cam Si vous voulez Pour voir un petit peu Ce nouveau service Et outil Que je vais utiliser Allez En attendant Bon match Et à la prochaine vidéo Merci Merci Sous-titrage ST' 501